bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog donc aujourd'hui nous allons continuer à parler lecture avant de parler littérature j'ai eu la chance et l'immense privilège d'aller à la soirée de lancement de Julia Pietri pour son nouveau roman chez livre de poche le petit guide de la masturbation féminine donc cet événement était très fort sympathique il lie au pavillon des canaux nous avons passé une super soirée ça m'a permis aussi de retrouver les copines d'un star et d'échanger donc avec Julia Pietri sur ce petit guide où elle libère totalement le sujet de la masturbation féminine quels sont les tabous donc moi pour ma part je ne l'ai pas encore lu je l'ai juste feuilleté parce que ça c'est l'avantage du petit guide c'est que on peut le le prendre à tout moment il y a des il y a des anecdotes aussi des témoignages de femmes à tout âge ça peut être des jeunes filles un peu moins jeunes où elle elle raconte leur propre expérience donc ouais ça a l'air ça a l'air rigolo et puis sans partir dans l'humour pour moi c'est hyper important qu'on parle de la féminité donc bravo Julia allez on démarre une nouvelle lecture que j'ai lu ces derniers temps d'ailleurs je vous en ai parlé il y a quelques temps enfin sur l'une des dernières vidéos vlog ça s'appelle l'homme que je ne devais pas aimer d'Agathe Regat ce roman il a été publié le 13 avril 2022 chez flammarion tout d'abord moi en lisant ce bouquin je n'ai pas du tout regardé la quatrième de couvre parce que pour la petite story il m'a été recommandé par mes copines qui m'ont dit non mais celui ci j'ai eu il faut tiens lis le il est génial donc du coup j'ai écouté des conseils des copines je me suis procuré ce roman et j'ai adoré clairement je l'ai trouvé top tout d'abord l'homme que je ne devais pas aimer le titre moi personnellement il m'interpelle il m'évoque aussi un récit très personnel et peut-être aussi avec l'idée d'un amant l'homme que je ne devais pas aimer c'est l'histoire d'Ariane qui est mariée à un homme beau riche elle a trois enfants elle a une carrière florissante qui la passionne elle mène une vie bien heureuse tout va bien dans sa vie jusqu'à un fameux été où elle se retrouve en terrasse en famille et là il a suffi d'un regard mais pas n'importe lequel le regard du jeune serveur fêtard qui s'appelle Sandro alors Sandro il a 10 ans de moins qu'elle il réunit un petit peu tous les hommes de sa vie c'est sa particularité à Sandro en gros il porte le même parfum que son père il est italien comme son frère il aime les bons vins comme son grand-père voilà il ressemble aussi enfin à ses beaux-pères donc du coup quand elle le quand elle va rencontrer cet homme par ce regard et cette passion qui va la dévorer et bah elle va se remémorer toutes ces péripéties du passé dans ce roman Ariane elle va aussi poursuivre un petit peu sur sa réflexion à elle sa réflexion du passé et elle nous mène aussi à notre propre réflexion pourquoi lui pourquoi cet homme d'autant plus que enfin c'est pas un coup de coeur c'est pas un coup de foudre enfin si c'est un coup de coeur mais je veux dire c'est pas un coup de foudre amoureux où elle se dit waouh quel bel homme on est parti non et c'est vraiment bien plus fort que ça ce Sandro ben elle va elle va être obsédé par par ce prénom déjà et par lui elle elle le cherche même si elle va se raisonner elle va multiplier les sorties pour retrouver Sandro dans ce bar que ce soit seul ou entre copines elle est complètement obsédé et addict à lui donc elle veut quoi elle le veut elle va tester ses limites elle va voir le conquérir qu'elle va même se brûler de l'intérieur et elle va très vite se rendre compte qu'elle tombe malade folle follement malade de cet homme Ariane va donc se perdre dans ses souvenirs d'enfance alors pour moi ce roman c'est pas une histoire d'amour c'est pas non plus une histoire d'infidélité c'est une histoire d'obsession Agathe elle nous livre un récit très bouleversant et très très intimiste puisque ça la touche elle personnellement ce roman est aussi un questionnement de soi puisque justement elle va se poser la question pourquoi lui encore un coup quoi pourquoi cet homme pourquoi ça m'arrive à moi alors que j'ai j'ai tout ce que j'ai voulu désirer donc pourquoi l'avantagent donc Agathe va s'appuyer sur des thématiques qui sont très fortes l'épuisement maternel la difficulté d'être une mère enfin d'être une femme et une mère l'absence des personnes alors quand je dis l'absence des personnes c'est pas l'absence des défunts c'est vraiment l'absence dans une vie des personnes qui peuvent disparaître brutalement et voilà et la thématique aussi où elle le pointe bien c'est sur le schéma familial donc ce roman parle aussi bien aux femmes que ce soit dans le côté émotionnel affectif qu'aux hommes et ça parle aussi bien aux hommes dans le sens où c'est pas parce que on ne garde pas une femme en étant maman voilà autrice elle nous mène à une réflexion générale qui peut être aussi poussée dans notre propre réflexion personnelle à travers une plume incisive intense exaltante addictive incroyablement fine et ben Agathe elle va nous nous livrer donc le portrait d'une femme d'une mère avec beaucoup beaucoup de justesse et elle nous dresse également un portrait de famille notamment autour des hommes avec beaucoup de sincérité de spontanéité les chapitres alternent donc sur sa vie présente et sur son passé ce qui permet en fait au lecteur de comprendre pourquoi Ariane va y aller pourquoi elle le sombre quoi tout simplement elle ne peut pas échapper à cette histoire personnellement j'ai avalé les pages j'ai dégusté les mots et exquis savoureux fort douloureux perte perturbant j'aimerais également vous lire un petit passage que j'ai trouvé magnifique je me sens veine je suis amoureuse de tableaux que j'ai peint seul veine de tenter de leur faire comprendre demandez à votre mari de vous pardonner un amant parce qu'il vous rappelle tous les hommes de sa vie dont lui expliquer à votre nouvel amour qui ressuscite l'ancien le répare et permet de vous souvenir de celle que vous étiez pucelle de passion et de frissons peine perdue parfois il est plus difficile de dialoguer avec les absents sandro c'est eux sandro c'est moi j'ai trouvé ce passage mais perturbant et et ouais ça me bouleverse ça me parle je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes comme ça peut aussi parler à beaucoup d'hommes bref je vous recommande cette lecture qui est incroyablement addictive et je pense que en fermant les dernières pages vous allez être conquis allez continuons avec une lecture complètement légère et pétillante de notre chère Laure Manel donc là je vous parle de l'ivresse des libellules paru chez le livre de poche le 3 juin 2020 donc oui effectivement c'est pas récent si je vous parle de cette lecture aujourd'hui c'est parce que pour moi elle est elle est complètement recommandée pour partir en vacances l'été et comme l'été approche à grands pas j'avais envie de vous en parler donc comme vous pouvez le constater la couve est très très estivale c'est pétillant c'est lumineux vous pouvez avoir les pieds en éventail avec une petite coupette enfin voilà quoi l'ivresse des libellules c'est quatre couples d'amis qui partent en direction de l'Ardèche ils partent tous les ans ensemble en vacances mais cette fois ci va y avoir un changement et oui parce qu'ils vont partir sans leurs enfants donc ces quatre c'est cette bande de copains vous allez voir ils ont des personnalités des caractères complètement différents ils ont décidé de louer une maison super prestigieuse dans un cadre idyllique mais voilà il va y avoir un hic et lui qui l'a l'intérieur ah oui je vais pas tout vous dire non plus un manel dès le début nous plante le décor de cette villa d'exception moi personnellement j'ai adoré partir en vacances avec cette bande de copains il ya des passages que j'ai trouvé très très drôle on reconnaît tous en amie dans le lot enfin en tout cas moi personnellement j'en connais mais je pense que on peut également s'y retrouver aussi c'est l'avantage leur manel nous raconte avec beaucoup de simplicité une histoire d'amour d'amitié mais pas que parce qu'il va y avoir des thématiques et des thématiques qui sont quand même plutôt importantes dans une vie donc elle a bien intégré ça ce qui fait aussi cette lecture enrichissante bord de des thèmes comme la maternité comme les non-dits les mensonges la trahison est assez complet on y passe un excellent moment au delà du fait que pour moi ce livre sent bon l'été les apéros entre copains les barbecues le côté un petit peu farniente et ben j'ai adoré la plume de l'or cette plume elle est fluide elle est lumineuse elle est pétillante ce roman ben il est frais avec de bonnes et mauvaises humeurs les personnages ils sont bienveillants attachants drôle l'or les décrit parfaitement bien d'où le pourquoi je vous ai dit que parfois on peut reconnaître un ami ou se retrouver soi même si vous aussi vous avez envie de partir sous le soleil de l'ardèche et ben je vous recommande cette petite lecture qui est toute fraîche tout douce toute pétillante et qui est réaliste pour le coup un peu de légèreté et de positivité ça nous fait pas mal donc j'avais envie de vous parler de ce bouquin voilà voilà allez cette fois ci on passe à une autre lecture nous allons passer sur où naissent les héroïnes de claire vigarello il a été publié chez les éditions albin michel le 30 mars 2022 donc comme vous pouvez le constater la couvre est quand même plutôt sympa c'est joli c'est coloré c'est pétillant et où naissent les héroïnes maintenant que j'ai lu ce bouquin et ben pour moi le titre est complètement adapté à ce roman contemporain où naissent les héroïnes c'est un joli condensé d'humour et de tendresse on y rencontre sylvie comment qui est secrétaire dans une entreprise de matelas alors sylvie elle est en surpoids elle est mal dans sa peau elle n'a pas confiance en elle elle cumule ses complexes voilà bon ça arrive parfois et ben sylvie elle est mariée à nino qui lui par contre est en pleine phase de burn out pourquoi il a été viré sans ménagement donc cet homme nino il est complètement déprimé d'autant plus qu'il arrive à la fin de ses droits du chômage donc catastrophe ce couple sylvie et nino ont deux adolescents à la maison ce roman il est il est quand même cocasse alors voilà pour vous la faire court sylvie suite à des bruits de couloirs elle pense qu'elle va être licenciée alors à la suite d'une humiliation sylvie décide d'écrire 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 et de créer un super roman donc elle décide de transformer sa vie en livre l'écriture va forcément devenir son seul exutoire elle va se créer un personnage ce personnage s'appelle charlotte et charlotte ça va être tout son opposé tout son inverse donc c'est aussi pour ça que c'est assez cocasse et drôle parce que justement nous en tant que femmes on peut se retrouver dans charlotte bon bref elle continue d'écrire à la suite d'un événement sylvie pense avoir perdu charlotte jusqu'à un fameux appel ou une maison d'édition de l'appel et veut publier son super roman bref le succès est au rendez vous et dans où naissent les héroïnes nous pourquoi je vous dis que le titre correspond très bien et ben les femmes vont se retrouver ce livre se lit quand même assez rapidement malgré ses 411 pages une fois dedans ben on est vraiment dedans trouver que cette lecture était rafraîchissante pétillante drôle avec des scènes et des situations cocasse ou quoi est ce que j'ai trouvé que c'était très agréable seul petit bémol pour moi à mon sens qui est personnel j'ai trouvé qu'il y avait quelques lenteurs donc ça ralentissait un petit peu le rythme de ma lecture en revanche c'est quand même une lecture que je vous recommande à lire pourquoi pas cet été sur la plage ou dans votre jardin parce que ça fait du bien c'est une lecture qui reste agréable et qui fait beaucoup de bien voilà donc j'espère que ce blog vous a plu je vous présente mes prochaines lectures à venir la prochaine c'est une vraie mère ou presque je l'ai commencé hier soir je vous lis je vous lis la quatrième de couvre pour vous mettre un peu dedans en tout cas pour le moment ça me plaît j'ai lu ouais j'ai lu une trentaine de pages le résumé en trois mois ma mère a perdu 11 points elle n'a jamais conduit aussi mal que depuis qu'elle est morte il faut dire que j'ai laissé la carte grise à son nom et j'ai l'excès de vitesse facile mais voilà qu'un jour une lettre de la préfecture la convoque à un stage de récupération de points c'est alors là que lucie castagnole bouillonnante comédienne à la retraite se jette sur moi avec la ferme intention d'interpréter le rôle de la disparue donc oui je pense que ce roman va dégager pas mal d'émotions et va être aussi comment va être aussi drôle donc on verra je vous dirai quand je l'ai terminé et aussi je vais me mettre à lire dans les prochaines semaines papa est en haut de justine bayonne celui ci je vous avais lu la quatrième de couvre sur le sur l'ancienne vidéo l'une de mes prochaines lectures aussi que j'attaque très vite c'est un jour de plus de ton absence de melu zinuguay alors melu je l'avais reçu un petit déjeuner littéraire à la maison on avait passé un super moment avec les lecteurs donc elle avait elle nous avait forcément parlé de son roman et j'ai eu aussi l'immense privilège de l'interviewer même d'ailleurs retrouvé sur la playlist dans un endroit très sympa pas très loin de chez moi pareil on avait passé une très belle entrevue c'était très chouette et elle s'était même prêté au jeu du tac au tac d'ailleurs dans mes souvenirs et l'usine elle envoyait j'espère que ce petit blog vous aura plu n'hésitez pas à retrouver toutes mes chroniques littéraires sur julie chronique point fr n'hésitez pas aussi à mettre un petit mot sous la vidéo si vous avez envie de me recommander des bouquins des romans pour cet été là j'ai qu'une acte c'est que la rentrée littéraire arrive écoutez on se retrouve très très vite et très bientôt pour un nouveau vlog je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis à bientôt salut salut tout le monde